Bonjour et bienvenue sur la stratégie belote gagnante. Alors l'objectif premier quand on joue à la contrée ou à la coinge, c'est de remporter une manche, ou bien de mettre dedans les adversaires. Donc quand on ne peut pas parler parce que le jeu ne s'y prête pas, l'objectif donc ce sera de mettre dedans les adversaires. Et comment est-ce qu'on met dedans les adversaires ? Eh bien, en les empêchant de faire leur contrat. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a quelques petites techniques pour pouvoir les mettre dedans. Je suis désolée si vous entendez le chauffage derrière. Donc dans cette partie, on va réussir à mettre dedans nos adversaires. Et donc on va voir comment. Comment est-ce qu'on a mis en œuvre, mon partenaire et moi, la chute de nos adversaires. Donc ils parlent à 120 carreaux et ils ont une tierce. Donc en fait, ils ont 100 points à réaliser. Moi-même, je n'ai qu'une carte à carreaux. Mais par contre, j'ai 30 points dans ma main. Donc là, ils décident d'envoyer leurs points. Donc là, maintenant, c'est le chauffage, c'est le marchand de légumes. Et ils décident d'envoyer leurs points. Alors attendez. Donc ils ont fait un tour d'atouts. Ils ont fait sortir 4 atouts. Et ensuite, Fiflélo, il a choisi de ne pas continuer le tour d'atouts, de ne pas faire tomber tous les atouts. Donc ça fait qu'il s'est fait couper en fait son 10 de carreaux. Donc nous, ça nous fait déjà 23 points, en sachant qu'il faut que nous fassions 63 points pour les mettre dedans. Ensuite, mon partenaire envoie un trèfle qui le fait couper. Donc ça, c'est une information très importante. Donc là, on est à 6 atouts de sortie. Et moi, je sais que pour faire sortir les atouts, il va falloir que je fasse couper Fiflélo. Fiflélo. Parce qu'en fait, pour mettre dedans les adversaires, le but, c'est de les faire couper en fait. Qu'il n'ait plus d'atouts, qu'il n'ait plus la main. Donc là, il nous reste 2 atouts sur table. Et on sait que Fiflélo, il n'a pas de trèfle, donc il va couper à trèfle. Donc je décide de faire couper mon as. D'ailleurs, j'aurais très bien pu à la place envoyer mon 10 de trèfle en fait. Bon, ça ne fait que 1 point, mais parfois, 1 point, ça fait la différence. C'est ce qu'on va voir justement là. Donc, il reste 1 atout sur table. Et en fait, c'était mon partenaire qui avait le dernier atout. Donc c'est comme ça qu'on les a mis dedans. Et d'ailleurs, ça s'est joué, comme vous pouvez le voir, à 1 point. Eux ont remporté 99 points. Et s'ils avaient fait 100 points, ils auraient remporté la manche. Donc voilà, le but premier, quand on n'a pas la main, c'est de faire tomber nos adversaires. Donc comment est-ce qu'on les met dedans ? Eh bien, en leur faisant sortir un maximum d'atouts. Donc là, ça a été le cas. Et ça a permis en fait à mon partenaire de garder les atouts qu'il avait en main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé sur comment est-ce qu'on fait tomber les adversaires. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt !